Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un nouvel épisode de Le Savais-tu ? Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser à Angelo Bronte et une scène coupée en lien avec ses personnages. Et oui, encore une fois de plus, Rockstar ont coupé énormément de scènes, de petites missions et plein de contenus pour Red Dead Redemption 2. C'est assez hallucinant de voir le nombre de contenus retirés du jeu. Et on va s'intéresser à Angelo Bronte. C'est un homme qui n'est pas trop apprécié. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point. On va le rencontrer pour la première fois lorsque le petit Jack a disparu après que les Braithwaite indiquent à Dutch et à la bande qu'il a été emmené chez Angelo Bronte. Après avoir cherché quelques informations sur le personnage, on va pouvoir le rencontrer, effectuer une petite mission pour lui. On le reverra une deuxième fois lors d'une mission justement chez le maire de la ville de Saint-Denis avec toute la haute société. Où sont conviés Arthur, Dutch, Osea et Bill Williamson, vêtus d'un beau costume. Et on le reverra une toute dernière fois lors d'une mission qui va mal tourner en la faveur d'Angelo Bronte avec cette scène culte entre Dutch et Angelo Bronte. Donc du coup, on le voit que quelques fois dans le jeu, on entend parler d'lui, etc. Mais il n'y a pas vraiment énormément de scènes de dingue, je vais dire, où on voit Angelo Bronte à plusieurs et plusieurs reprises. Ça se calcule en quelques scènes dans le jeu. Au final, quand on fait des petites recherches et qu'on regarde avec un mode menu sur PC et qu'on veut changer les différentes tenues disponibles pour les personnages, on voit qu'il y a une tenue et tout particulièrement celle-ci qui ne correspond à aucune scène dans le jeu avec Angelo Bronte. Ce qui veut donc dire que c'est encore une fois un contenu coupé du jeu. Angelo Bronte devait être en train de se raser puisqu'on le voit clairement sur ces images. Il a justement de la mousse à raser autour du visage, une serviette sur l'épaule et cette scène, pour beaucoup, pourrait faire référence à un film sorti en 1987 avec Robert De Niro, Les Incorruptibles, dans le rôle de Al Capone, qu'interprète justement Robert De Niro, où on voit cette fameuse scène où il est en train justement de se faire raser et il y a tout le monde autour. Bref, il joue le rôle d'Al Capone, donc vous avez compris, quelqu'un d'important, de hautain et quelqu'un qui se veut et qui se croit avoir une énorme importance dans ce rôle. Un peu le rôle qu'a Angelo Bronte dans Red Dead Redemption 2, il se prend vraiment un peu pour Al Capone, pour quelqu'un de très important et pour un grand mafieux. C'est un peu ce qu'il est au final, bien entendu. Donc du coup, il y a beaucoup de théories qui pensent que c'est un easter egg par rapport à ça. Ça ne me paraît pas impossible du tout, connaissant Rockstar et leur amour pour les films et pour le cinéma en général. Ils auraient très bien pu faire une référence à ce film avec Robert De Niro sorti en 1987. Et je pense qu'on aurait dû avoir d'autres missions avec Angelo Bronte qui auraient dû justement peut-être nous amener à l'aider dans ces missions un peu étranges de mafieux, ces petits deals un peu chelous, avant justement qu'on arrive à la mission finale où on va justement venir le chercher chez lui. Et on voit cette fameuse scène où il est dans sa baignoire allongée, il veut essayer de tirer avec son pistolet, il est enrayé et il le jette au visage de John Marston. D'ailleurs, cette scène donnera lieu à beaucoup de théories sur Internet, comme quoi c'est à partir de là que John Marston est devenu borgne d'un œil, donc l'œil gauche. Il y a beaucoup de théories par rapport à ça, je vous laisse voir sur Internet. Mais pour beaucoup, ça viendrait de ça et c'est pour ça que Rockstar aurait fait cette scène où il jette volontairement le pistolet sur l'œil gauche de John Marston. Peut-être qu'on aurait pu, comme je viens de le dire, faire des missions avant d'arriver à cette phase finale de cette mission-là. Ou alors peut-être que même on aurait pu venir le chercher chez lui lorsqu'il était en train de se faire raser, ou même de se raser dans sa grande et belle maison. C'est tout pour cette vidéo, votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de la petite scène. Est-ce que pour vous ça fait une référence à ce film de Robert De Niro, sorti en 87 ? J'attends votre avis en commentaire pour les plus, je vais dire, féru de cinéma, moi je connais pas trop ce film-là, donc à vous vraiment de me confirmer. Mais c'est vrai que les deux scènes, le thème, le personnage, l'arrogance qu'ont les deux, se ressemblent énormément pour le coup, et connaissant Rockstar, c'est pas du tout impossible. Votre avis en commentaire, merci à vous tous pour la force, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501